Ce samedi 3 juillet, les téléspectateurs français ont assisté au match qui opposait l'Ukraine à l'Angleterre. Enfin, ils ont cherché à suivre 7. Cet euro n'est décidément pas celui du public français. L'Hexagone était en état de marche pour suivre son équipe des Bleus le plus loin possible dans la compétition. Mais nombre de supporters français se sont couchés avec un sentiment de tristesse infinie le 28 juin dernier après la défaite de l'équipe de France de football face à la Suisse. Les aficionados des Bleus se rêvaient déjà détenteurs du trophée européen. Or les Suisses n'ont pas laissé les hommes de Didier Deschamps franchir le cap des huitièmes de finale. Il n'empêche que les fans du ballon rond n'ont pas délaissé pour autant les matchs des équipes toujours en lice. C'est pourquoi ils étaient encore plusieurs millions à être devant leur poste de télévision ce samedi 3 juillet pour suivre l'Ukraine et l'Angleterre qui s'effrontèrent Rome. Pour une place en demi-finale contre le Danemark. Or la diffusion de cette rencontre a été passablement perturbée. Après le but anglais d'Harry Kane, à la quatrième minute de jeu, la retransmission s'est arrêtée, c'est dans la place à un écran noir. Je vois plus rien ni sur TF1, ni sur Ben, pourquoi ça ne marche ni sur Ben ni sur TF1 ? Ont rapidement déploré les internautes cherchant en vain à trouver une solution de repli. Ce n'est que plus tard dans la soirée que des premiers éléments de réponse ont été fournis au sujet de cet incroyable bug technique survenu chez de nombreux opérateurs. Notamment Free et MyCanal. MyCanal s'étant pressé de poster un message sur Twitter expliquant qu'une panne électrique avait eu lieu sur la commune de Boulogne-Biancourt où sont situés les serveurs du groupe. Cet incident impacte notamment MyCanal, a également précisé la chaîne. La diffusion a pu reprendre au bout d'une vingtaine de minutes sur TF1 et à la fin du match sur MyCanal. Pour ce qui est de Free, pas d'explications ni d'excuses n'ont été données aux usagers. Si dément, cette Coupe d'Europe ne veut pas de nous.